Il est 11h ce lundi matin quand les plongeurs de la gendarmerie de Nantes arrivent sur le site en bord de Sarthe. Ils s'apprêtent à partir à la recherche du corps du jeune homme disparu la veille. Les gendarmes évaluent les lieux et les possibles difficultés. On a un courant visuel en surface, on aura peut-être un courant différent au fond avec peut-être des contre-courants sur les côtés. Donc voilà, en fait ça va déterminer si ce matin on va dire on va faire entre 500 mètres et 1 km. On a quand même encore des chances de le trouver dans ce secteur-là. La plupart du temps une personne qui se noie reste dans les premiers temps au fond et dans le premier secteur. Les faits se sont déroulés dimanche soir à 20h40. Un groupe de jeunes est rassemblé ici près de la Gêmerie à Arnaje. Certains jouent au foot quand le ballon tombe dans la rivière. Les amis de la victime sont alors témoins du drame. Il a voulu rattraper avec une branche de bois, il a glissé sur la berne et il est tombé à l'eau et le courant l'a emporté. Et très très vite. Mon ami a crié à l'aide, au secours. Je n'ai pas réfléchi, j'ai carrément sauté à l'eau pour pouvoir les aider. Un autre jeune homme a lui aussi tenté de sauver son ami. Il est aujourd'hui hospitalisé en état de choc. Quelques minutes plus tard, les pompiers sont sur place. Ils sautent au secours du jeune homme de 21 ans, en vain. Il ne retrouve alors qu'une chaussure. Les recherches ont été interrompues vers 22 heures avant de reprendre ce matin. Sous l'eau, la visibilité est nulle. Les gendarmes avancent à Taton à 2,50 m de profondeur. On confirme une température assez fraîche puisque mes collègues ont 12 degrés d'affiché sur leur profondimètre. On a effectivement un courant existant. Il n'est pas spécialement fort mais un courant quand même qui apporte une difficulté dans la technique de travail. Les recherches n'ont rien donné aujourd'hui. Les gendarmes reprendront demain. Une équipe de 4 plongeurs devrait travailler avec un Zodiac sur une nouvelle zone de 65 m. L'espoir de retrouver le corps du jeune homme reste très mince. Un mot de...